Donc là, vous, votre chambre, elle était... Oui, là, ici. Ici, OK. C'est juste là, en fait. Il y a pas assez, comme la vidéo qu'on voit, là, il est derrière. Marie-Pierre et son conjoint ont eu toute une surprise mercredi matin en apercevant par la fenêtre de leur chambre un lynx qui marchait dans leur cours. Habituellement, ce sont des cerfs qu'ils observent sur leur terrain. Le lynx a été une surprenante découverte pour eux. On n'en revenait juste pas là, on était vraiment surpris. C'est un animal qu'on voit pas souvent, dans la vie en général, en fait, comme animal. sauvage. C'est un animal qui vit la nuit. Puis là, il était comme 7h10, 7h15 du matin. Fait qu'il faisait très clair. Puis il se baladait, là. Il a traversé le terrain encroisé, puis il est parti dans la forêt derrière. Lorsqu'il a regardé par la fenêtre et a aperçu le lynx, Laurent, le conjoint de Marie-Pierre, a rapidement réveillé sa famille. Moi, j'étais encore couchée. Puis là, mon mari, il regardait par la fenêtre. Il a vu des cerfs. Il est parti. Il est revenu à la fenêtre. Puis là, il dit, les filles, les filles, il y a un lynx, là. Je suis comme... Bon, tu sais, il est un peu farceur. Fait que là, je me dis, ça doit être une joke, là. Ça doit être le chat du voisin qui est sur notre terrain. Puis il dit que c'est un lynx. Puis là, je me suis levée. J'ai quand même regardé, quand même. J'ai regardé par la fenêtre. Puis là, je suis comme... Ah oui, c'est vraiment un lynx, en fait! Les lynx se retrouvent un peu partout au Québec, dans les secteurs boisés et peu peuplés. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qualifie d'inhabituel le fait d'observer ce type d'animal près des maisons. C'est un animal, normalement, qui est assez timide, puis qui s'éclipse rapidement, là, à première alerte. C'est pas un animal qu'on peut considérer peureux, mais lié à ses habitudes, son nortune, c'est un peu plutôt rare de le voir, de l'observer. Le lynx est un animal assez solitaire qui se nourrit de petits mammifères. Si on le croise en forêt, il sera inoffensif tant qu'il ne se sentira pas pris au piège. Comme tout animal sauvage, bien, s'il se retrouve coincé, il y a un risque de réagir avec énergie, s'il n'y a pas d'autres tissus pour se sauver. Mais comme toute autre espèce d'animal sauvage, bien, on essaie de respecter les mesures de sécurité de base. On ne tente pas de s'approcher ou de nourrir l'animal. Puis habituellement, quand il va entendre les premiers brus, il va y avoir des mouvements superbes, bien, le lynx va fouiller. Yannick Bilodeau rappelle que dans la saison des amours, les sons de l'animal peuvent faire peur. Je vous invite à aller écouter quand même des sons de lynx, c'est un peu épeurant pour quelqu'un qui entendrait ça dans la forêt. En l'espace de deux semaines, Yannick Bilodeau rapporte que deux lynx ont été observés dans la région. Un événement considéré très rare par celui-ci. De leur côté, Marie-Pierre et sa famille ne sont pas près d'oublier cette visite surprenante. C'était drôle parce que le matin, il est allé prendre des photos des cerfs. Puis là, quand il y avait lynx, il était tellement estomaqué qu'il n'a même pas sorti le téléphone. Puis là, je disais, non, non, prends ton téléphone, prends ton téléphone. Puis du coup, on a eu la chance de pouvoir le filmer, ça fait que c'est le fun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !